Bienvenue à Vapexpo Nantes, 11ème édition, on est ici sur le stand de nos amis DECOMS et bien qu'on a encore des nouveautés, toujours des nouveautés, salut Rahim ! Salut Dominique ! Bon alors je vois que ça va bien, on avait la petite guinguette l'année dernière, on s'est placé un petit peu autrement, on a une jolie porte, voilà on est ici comme chez nous ! C'est ça l'idée ! Alors on avait vu à Paris la Pink Panther, et là on a la Punk Rooster, histoire de ramener le côté français un peu. Alors le Punk Rooster c'est une fresta gada, le Punk Panther c'était un dragivus, on reste dans le bonbon. Exact, tout à fait, une bonne fraise stagada du coup simple et efficace. Voilà, et j'ai goûté effectivement, on a la fraise stagada, bon ben voilà, vous connaissez la fraise stagada, vous avez envie d'y regoûter en vapant, et bien voilà, on a le Punk Rooster. Ensuite on a le Freak Nuts ! C'est ça, ensuite le Freak Nuts du coup qui est une cacahuète chouchou, enrobée de caramel, sur une base de crème. Vous êtes des petits gourmands quand même hein ! Très adorateur de la bouffe, adorateur de tout ce qui est bien gros, gras, sucré. Ah oui, adorateur des bonbons hein ! C'est ça aussi, les friandises, c'est ce que nous aimons ! Voilà, mais j'ai été surpris moi-même par le Freak Nuts qui est vraiment la cacahuète chouchou, mais on sent même le petit grillé là autour de... C'est ça, exactement, la chapelure de la cacahuète, c'est exactement ça. Et bah ça c'était bien. Ensuite, on a eu ça, on a eu ça, ah, voilà, celui-ci, alors il va falloir que tu t'expliques. Alors, c'est le cœur B, alors tu m'as dit que c'était une fraise, alors fraise c'est plus compliqué, on est sur une crème costarde anglaise, une belle fraise et une base de céréales. D'accord. Et du coup ça nous fait, ouais, une crème anglaise de céréales. Oui, mais alors, cœur B, c'est qui ce B ? C'est qui ce Bob ? Le B, c'était un petit clin d'œil à cet esprit très kawaii mignon pour les adorateurs de jeux vidéo, c'est le personnage Kirby de chez Nintendo. Et du coup, bah, cœur B, Kirby. Gourmand et joueur ! D'accord, voilà, et on en a un quatrième. Quatrième. Alors, le Big Fat Flood ou BFF pour les intimes. Et c'est une pêche abricot avec un coulis de nectarine sur une base de crème pour un effet yoplé. C'est tout un programme. C'est ça. Et ben, on a passé en revue les quatre nouveautés ici à Vape Exponente. Et on va finir par la petite question quiz. Euh, admettons. Attention, ça pique. Je suis sous pression, là. Je suis sous pression. Alors, tu nous lis tout haut. Mythe 3. Nous ne connaissons pas les effets de la vape à long terme. Alors, euh, moi je suis pas d'accord. Parce que j'estime que les premières cigarettes électroniques datent d'il y a plus de dix ans déjà chez les Chinois. Que, euh, comparé à ce qu'on pourrait nous dire aujourd'hui avec la cigarette, on a mis 30 ans à savoir, le niveau d'avancée de la médecine n'était pas le même. Aujourd'hui, c'est étudié plus que jamais par de grands scientifiques, de grands médecins. Et, euh, nous connaissons les composants des liquides à cigarette électronique. Et il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que la vape soit nocive sur le long terme. Donc, euh, pour moi, je... La vape n'est pas nocive. À moins qu'on ne me prouve le contraire. Voilà. Bon, maintenant, peut-être, on va dire, rendez-vous dans 50 ans. Voilà. Comme avec la cigarette de tabac où on a mis, euh, voilà, au moins 50 ans avant d'annoncer officiellement que c'était pas bon pour la Zandé. Sauf qu'on l'étudiait pas. Là, euh, comme dit Rahim, on a un autre niveau scientifique. Il n'y a jamais eu autant d'études sur la nicotine que depuis que la cigarette électronique est inventée. Bon. Rahim, je te remercie. Merci à toi. On était sur Ecom pour ces quatre nouveaux produits. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite bonne vape. Et n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde. rocket témer. Mic torpedo. Att--" parameters." Tied.